Et salut tout le monde,venue sur ma chaîne Lorenzo Hightech, aujourd'hui on va parler de smartphone et particulièrement de la marque Poco. Alors pour les gens qui ne savent pas c'est qui Poco, tout simplement c'est une marque qui appartient à Xiaomi, ils ont créé cette marque il y a peu de temps, exprès un petit peu pour s'agrandir sur le marché, c'est un petit peu comme OnePlus, et bien ils ont haut poube pour être plus fort sur le marché. Du coup ils ont présenté le Poco X3 Pro qui est une mise à jour ou le successeur du Poco X3, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur ce smartphone, je vous en avais parlé. Et ensuite ils ont sorti le Poco F3, par contre dans cette vidéo je ne vais m'attarder que sur le Poco X3 Pro, et dans une prochaine vidéo bien entendu je vous parlerai du Poco F3. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hightech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo Hightech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti ! Du coup ce qui est intéressant c'est les prix qui sont toujours très agressifs, et c'est tout à fait normal, Poco appartient à Xiaomi, donc du coup ils suivent la même stratégie de prix. Du coup ce qui est intéressant dans son smartphone, c'est qu'il commence à partir de 249€, donc je ne vais pas vous le cacher le prix, peut-être que vous le savez déjà. Donc à 249€, je trouve que les caractéristiques sont vraiment énormes, je trouve que ça va être un super milieu de gamme, et peut-être le top vente cette année, pour cette année 2021. Du coup rentrons directement dans la diagonale de l'écran, on est sur du 6,67 pouces, donc une bonne taille. On voit quand même qu'on est sur un écran bord à bord, presque borderless pour le prix, franchement je le trouve vraiment très joli. On a une définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur du LCD, bon pas de la molette, mais c'est pas grave parce qu'il se rattrape avec son taux de rafraîchissement, où là on est sur du 120Hz, donc là ça va être vraiment intéressant pour les jeux vidéo, les défilements d'applications, on aura vraiment une image très très fluide. Et ensuite bien entendu on a une caméra frontale de 20 millions de pixels, donc bien incorporée je trouve dans l'écran. Et concernant la sécurité, on est sur une sécurité latérale, pas sous l'écran, c'est tout à fait normal, c'est pour baisser le coût du smartphone. Parlons maintenant du dos du smartphone, alors là on aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts, mais là on retrouve le design des premiers Poco au niveau du dos du smartphone. On voit plusieurs capteurs, alors on sait souvent que c'est le défaut des smartphones milieu de gamme, où là les constructeurs ne travaillaient pas énormément le traitement photo comme le traitement vidéo. C'est vrai que Poco a eu certaines critiques dans pas mal de labos de test, comme quoi la photo c'était pas leur point fort, leur gros point fort c'était vraiment les performances. Là cette année Poco réagit, ils ont dit qu'ils ont retravaillé le traitement photo, l'intelligence artificielle. On voit en tout cas qu'on a plusieurs capteurs, le premier capteur principal on est sur du 40 millions de pixels, c'est le premier capteur qu'on va le plus utiliser le plus souvent. En tout cas on aura énormément de détails normalement dans ce premier capteur. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, là on est sur du 8 millions de pixels. On a ensuite un capteur de profondeur, vous savez, pour faire des photos bloquées en mode portrait. On est sur du 2 millions de pixels et un macro pour faire des photos d'objets ultra près. Bon vous connaissez mon avis sur les macros, je trouve que ça ne sert pas à grand chose, mais bon, je sais que les constructeurs mettent ce capteur là pour dire qu'on a plein de capteurs. Et ensuite concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K, 30 images par seconde. Donc là je trouve en tout cas les caractéristiques sur le papier c'est plutôt correct, surtout pour son prix. Oui, parlons maintenant du vif du sujet et les performances parce que c'est ça vraiment pour ma part le gros point fort de ce smartphone par rapport aux tarifs. Et c'est peut-être pour cela que pas mal de gens vont acheter ce smartphone et peut-être pourquoi pas ça sera le top vente 2021 dans les mille de gamme. Tout simplement parce qu'on aura le choix entre 6 ou 8Go de RAM. Comme processeur ce sera le Stamvagon 860 qui est un super processeur et un nouveau processeur qui est un petit peu la mise à jour du 855+, qui était déjà un bon processeur pour 2019. Donc là ce Stamvagon 860, vous pourrez tout faire tourner les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes sans aucun souci. Alors certes, c'est pas le 888 qui est encore bien au-dessus, mais le 860 c'est un très bon processeur que normalement on va peut-être retrouver chez d'autres constructeurs dont des smartphones peut-être qui coûteront 600-700 euros. Donc c'est là où on voit que Poco cette année, ils ont fait très fort au niveau des processeurs. Surtout qu'en plus pour les jeux vidéo, ce qui est intéressant c'est qu'on a un système de liquide de refroidissement qui permet d'avoir toujours des performances au maximum pour éviter que le smartphone surchauffe. Parce que vous savez très bien que quand un smartphone surchauffe, il baisse les performances, il baisse la qualité d'écran, donc il baisse tout malheureusement. Et là, ça ne sera pas le cas parce qu'on a un système de refroidissement. Donc quand même pour le prix que je rappelle à 249 euros, c'est quand même intéressant d'avoir ceci. On aura 128 ou 256Go en interne, ça sera à vous de choisir. Ensuite, bien entendu, on a un son stéréo pour avoir une meilleure immersion lorsque vous jouez, lorsque vous regardez du contenu multimédia. Et surtout, ce n'est pas fini, on a une très bonne batterie de 5 160 mAh pour pouvoir tenir 10 heures. Alors là, c'est vraiment les caractéristiques que la marque a annoncées. 10 heures d'autonomie en jouant, donc ça va être vraiment intéressant pour les personnes qui jouent lorsqu'ils sont en déplacement. En plus, on a une recharge de 33W, donc une recharge rapide. Mais ensuite, en termes de connectivité, c'est peut-être le seul petit bémol. On a de la Wi-Fi 5, pas de Wi-Fi 6 sur ce modèle. Mais bon, pour le prix, franchement, on peut lui pardonner. Par contre, on a du Bluetooth 5, on a une prise jack pour les amoureux des casques filaires et du type C pour le recharger. Du coup, on arrive au bilan. Moi, mon bilan n'est plus que positif. Tout simplement, en priorité, je mets le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 860, qui est un bon processeur, un très bon processeur pour les jeux vidéo, les applications gourmandes. On sera sur un smartphone très polyvalent pour un tarif à seulement 249 euros. Alors, à partir de 249 euros pour le 6Go de RAM, si vous voulez le 8Go de RAM, il faut monter un peu plus. Mais ça reste vraiment un prix très agressif. En plus, on a un taux de rafraîchissement au niveau de l'écran de 120 Hz avec un taux d'échantillonnage, si je vous le rappelle bien, à 240 Hz. Donc, c'est énorme. Bien entendu, certes, on n'a pas d'écran AMOLED, mais ce n'est pas grave. Ce sera pour l'autre modèle que je vous présenterai peut-être d'ici quelques jours. Et voilà, c'est quand même intéressant en termes d'écran. En termes de photos, on sait que ce ne sera pas le meilleur photophone, mais ce sera largement suffisant pour poster sur les réseaux sociaux. On peut filmer en plus jusqu'en 4K. Donc, il y a quand même de bonnes caractéristiques. Une bonne batterie de 5160 mAh pour pouvoir tenir 10 heures en jouant. Donc, c'est intéressant quand vous vous déplacez. Pour 249 euros, pour ma part, je pense que ça va être le best-seller cette année dans le milieu de gamme. Donc, c'est vraiment un smartphone que je conseille. Si vous n'avez que 300 euros de budget, vraiment, prenez celui-ci. Je pense que ça va être le best-seller cette année dans le milieu de gamme. Je pense que ça va être le best-seller cette année dans le milieu de gamme.